et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fin de saison on va se retrouver avec quelques replays des derniers games du coup on se retrouve directement dans les games du coup pour la première game on se rencontre triane 77 qui joue un deck géant squelette cochon et là malheureusement vu qu'il connaît déjà ce que je joue il va directement partir en géant squelette cochon au pont en espant que j'ai de mauvaises mains et malheureusement c'est le cas vu que j'ai ni ma tour à bombe donc là je vais défendre un peu avec ce que je peux mais c'est pas vraiment suffisant vu que je vais prendre trois coups de cochon donc déjà 1300 dégâts en 20 secondes et j'ai en plus un retard d'électure et un mauvais cycle donc ça s'annonce pas très bien pour l'instant mais ça reste encore remontable et là il repeint en renne au pont et j'ai ni ma valkyrie ni ma boule de feu donc j'ai vraiment pas grand chose pour aller contre cette reine du coup je vais mettre ma temps net pour pour temporiser je vais mettre mes sapeurs aussi pour éviter le coup de de rennes et là il va tranquillement défendre avec sa bûche et repartir en cochon je crois il repart en esprit de feu donc là il met son cochon donc j'ai pas mis de carte pour aller tanker l'esprit de feu comme une valkyrie ou comme un archer parce que du coup si je faisais ça j'aurais plus eu assez pour défendre le cochon et malheureusement j'aurais pris deux trois coups de cochon voire même quatre et ça aurait été vraiment très très compliqué de remonter ce qu'il aurait juste plus cyclisme pour finir ma tour mais du coup là c'est pas trop mal vu que on peut enfin commencer à mettre la pression et que le mineur donc là je vais aller défendre sa reine avec mes gobelins lance plus ma boule de feu je vais garder ma valkyrie pour un éventuel géant squelette ça devrait défendre tranquillement et lui je crois qu'il va commencer à gratter au sort ok du coup il met son séisme donc au final on n'a pas tant gratter que ça et lui il arrive à gratter encore plus que nous avec son séisme donc il va falloir se dépêcher là ok il met sa bûche donc je vais mettre mes sapeurs et je vais mettre mon archer et malheureusement il m'a préjot vu qu'il sait que je fais souvent ça donc il s'y attendait au final là j'allais mettre ma valkyrie pour aller contrer l'esprit de feu et la reine donc là il doit kappa pour aller contrer sa reine ok donc là je vais repartir en mineur donc il a plus ses squelettes donc on va enfin pouvoir mettre quelques dégâts il va mettre son canon je crois ok parfait du coup là j'ai pas en boule de feu parce que je veux gratter le plus possible il est pas en ranger un squelette en même temps du coup je vais mettre mes sapeurs au pont je crois ok du coup il peut bûcher là tranquillement vu qu'il est là en main je vais pas mettre ma tour à l'homme tout de suite pour lui pour pas lui donner un séisme ok là je vais juste aller t'en aide vu que le cochon je vais pouvoir le t'en aide tout seul et je vais mettre ma valkyrie à droite pour éviter que le géant squelette connecte enfin sa bombe connecte à ma tour je vais aller tanker l'esprit avec l'archer et il met sa reine pour aller contrer tout au final vu que ça va tout tuer ok du coup j'ai eu ma boule de feu pour aller contrer l'arène donc là je vais repartir en mineur pour aller gratter je vais toujours le mettre à droite pour éviter qu'il puisse être préchote par un canon par exemple si je le mets devant donc là j'ai mis ma tour à l'homme pour aller contrer son feu j'ai mis son séisme donc je vais devoir tornado sur ma tour du roi et là j'ai vraiment très peur que le géant squelette revienne sur ma tour et que sa bombe prenne ma tour mais heureusement qu'il a été distrait et ramené à droite là je vais mettre au mineur du coup il met sa reine du coup on a de la value boule de feu donc on peut encore mettre des dégâts avec et au final on revient même si là il va mettre son cochon séisme et remettre 300 dégâts environ donc on a plus que 700 de retard au début c'était le double je crois donc c'est vraiment pas mal là il met sa capacité mais vu que c'est à droite je m'en fiche je vais juste ignorer et mettre ma valkyrie pour aller tanker mon mineur là je vais du coup boule de feu il a raté son canon et sa bûche aussi du coup je vais mettre un coup de valkyrie et je passe devant pour la renomphale de la game il met son esprit je vais aller le tanker directement je vais pas mettre mon archer vu qu'il peut mettre sa capacité ce serait pas vraiment rentable ok du coup là je vais non je vais pas attendre là du coup je vais tour à bombe et je vais aller devoir tanker ce coup-ci la reine avec la valkyrie parce que sinon ça prendrait ma tour donc je vais repartir en mineur il met son géant squelette au pont je vais aller recycler sur des gommards un lance et tour à bombe il s'en sort très bien en défense lui nous aussi on s'en sort plutôt bien je vais mettre ma tour à bombe là il va cochon ok il va 16 je dis qu'il peut du coup je vais tourner le cochon à droite et je vais repartir en mineur directement parce que là il faut vraiment gratter le plus possible là il a essayé de pré-shot malheureusement pour lui c'est raté là il va sûrement essayer de pré-shot mon archer magique avec un canon ok justement il a mis son canon pour aller pré-shot un éventuel archer mais je peux quand même marcher vu qu'il me faut juste un coup pour être apporté boule de feu et on réussit à prendre cette game avec un gros désavantage dès le début mais du coup bien joué à lui on se trouve directement dans la prochaine game du coup pour le prochain replay on sera contre le second comte de pedro qui est un excellent joueur mortier si vous connaissez donc il me semble qu'il a fini 5e et 8e donc c'est vraiment des excellents finish donc là il part directement en mineur plus esprit de feu malheureusement j'ai dû encaisser l'esprit je sais pas vraiment si je pouvais faire autrement mais ça reste pas vraiment dramatique c'est seulement entre guillemets 300 dégâts mais pas en reine pour aller contrer la valkyrie malheureusement ici mes sapeurs vont être tués ce qui fait que ma tourment va être dépop assez rapidement en plus j'ai pas ma boule de feu en main donc je vais aller devoir sacrifier des gobelins lance pour la cycler le final il met sa capa donc c'est ok je crois que ouais là il peut repartir en mineur il l'a recyclé et là je m'y attendais un peu à son esprit de feu donc j'ai même envie de le tirer haute mais au final c'est mineur qui met 300 dégâts donc ça change pas grand chose mais là il va sûrement refaire la même chose avec sa reine ok du coup il refait la même chose moi aussi je vais refaire la même chose ce sera la même séquence qu'il y a 30 secondes mais cette fois ci je vais mettre mes sapeurs un peu plus tard comme ça ils vont peut-être pouvoir connecter sur son mortier et du coup il connecte sur son mortier ce qui fait que ma tourment va pas être dépop directement et je vais seulement pouvoir gobelins lance pour aller tuer la reine donc on économise la boule de feu ce coup ci et on a un légère avantage en élixir donc c'est bien là je vais renvoyer mon mineur dès que je peux il met ses squelettes et il a préjudice mon mineur il rajoute une bûche en plus ce qui fait qu'on mettra aucun dégâts vu qu'il y a un squelette j'ai arché je sais pas vraiment si c'est un bon plein mais je le fais assez souvent pour le coup ouais du coup il met sa valkyrie qui a été très très bien positionné vu que elle va tranquillement distraire l'arché magique et partir à gauche je vais distraire un tout petit peu la valkyrie même si elle va revenir donc je vais pouvoir mettre ma valkyrie pour aller gérer sa valkyrie et pour tanker la reine est-ce qu'il est mineur non il met pas de mineur il va juste kappa sûrement ok donc ouais il va tanker sa reine avec son mineur du coup je dois archer et ouais il bûche du coup je vais devoir mettre mes sapeurs pour aller distraire l'arène plus tour à bon pour aller tuer son mortier et on a 900 points de retard donc c'est c'est assez énorme ce qu'aussi il a mis son mineur derrière alors que j'avais ma tornade ce qui fait que là on a peut-être une chance de revenir vu que la tour dure est activée là j'ai mis mon mineur ici c'est énorme vu qu'il peut mettre sa reine à gauche et contre attaquer donc j'aurais peut-être dû le mettre sur le côté droit ok il met sa bûche donc je vais mettre mes sapeurs je crois il peut sûrement mortier au middle ok est-ce que je ok non j'assure le coup avec la boule de feu c'était pas mal vu que l'archer va pouvoir revenir défendre les mineurs à gauche donc là je vais mettre le mineur sur le côté en essayant de le bait comme ça il met sa valkyrie sur les deux et je peux t'en aide malheureusement il l'avait venir mais je mets quand même un coup ici je pensais enfin je me doutais un peu qu'il allait pre-shot même si je voulais archer du coup je l'ai pas mis je vais juste mettre mon archer plus ma boule de feu pour aller tuer la reine plus la valkyrie et là on est vraiment pas mal parce qu'on commence à revenir en plus il est obligé de boule de feu mon archer magique donc je vais remettre la pression je vais mettre mon mineur là il a été bien pré-shot par ce squelette plus son mineur j'ai un peu raté internet mais ça lui reforce une bûche je vais remettre mes sapeurs et je crois qu'il a mis un excellent esprit de feu donc ça va tuer les sapeurs plus la valkyrie et repart en mortier du coup je retour à bombe là je vais m'attirer la pression parce que du coup si c'est lui qui met des mineurs ça va être compliqué là il met sa valkyrie donc si j'avais mis mon mineur devant la tour la valkyrie soit revenu dessus et j'aurais pu archer malheureusement c'était une erreur de ma part je pense mais c'était pas vraiment facile à prévoir là je vais archer même si boule de feu à droite c'est pas dramatique vu que dans tous les cas il va essayer de de partir à gauche et là on a 10 points de vie de différence donc c'est vraiment tendu il repart en mortier je vais devoir tour à bombe plus boule de feu pour aller gérer la reine il a pas kappa donc heureusement c'est bien joué de sa part là je vais repartir en mineur plus sapeur il va défendre avec son mortier ce coup-ci donc je vais devoir gobelin lance le mortier et je crois que je vais archer sur les squelettes c'est toujours un coup à prendre surtout que c'est vraiment chaud là donc je vais mettre mon mineur et là parfait c'était pas intentionnel mais du coup la reine reste dans le enfin près de la tour je peux boule de feu là je peux défendre tranquillement et je mets mon archer sur la valkyrie ce qui fait qu'on a encore des coups il a pas pu vraiment défendre vu qu'il avait pas beaucoup d'électeurs là il va rien du coup il a bien préchauffé mon mineur avec ses squelettes mais je peux pas trop boule de feu d'éducation à sa reine et je veux défendre là je vais mettre ma valkyrie pour aller tanker il va mettre sa kappa plus sa bûche pour aller tuer ma valkyrie là j'ai été vraiment active sur ma tour à bombe il va mettre son mineur je vais aller t'en aide pour être sûr que il passe pas devant avec sa boule de feu je vais mettre mon mineur du coup et je vais aller boule de feu pour être sûr de garder l'avance et ça va être game là dessus c'était vraiment très 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 chaud il a vraiment super bien joué pour le coup mais on arrive quand même à prendre la game donc gg à lui et du coup on se retrouve directement dans la prochaine game alors du coup on se retrouve pour la fin de la vidéo j'avais prévu de mettre une dernière game mais malheureusement là ça fait trois heures que je recordais j'ai plus de batterie donc je suis vraiment désolé du coup on a quand même réussi à finir top 3 cette saison là c'était assez inespéré vu que j'ai pas été du tout top 10 de la matinée mais je suis arrivé dans le top 10 à 13 minutes de la fin donc ça fait extrêmement plaisir d'être remonté mais du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si ça vous a plu n'hésitez pas à like à vous abonner et à très bientôt